Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire trading central Aujourd'hui, jeudi 27 mai 2021, l'alerte concerne le CAC 40, l'indice français, dans le cadre d'une stratégie haussière Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vient de vous être envoyée Donc, comme je vous disais, on parle aujourd'hui du CAC 40, dans le cadre d'une stratégie haussière, une stratégie longue L'émetteur du turbo Reduce, la place de cotation Spectrum La barrière de désactivation choisie pour ce turbo est de 6159,09 Échéance illimitée et la direction longue, puisque nous sommes dans le cadre d'une hausse, en tout cas d'un objectif haussier Du côté de l'analyse, CAC 40 en intraday, poursuite de la hausse Le point pivot choisi par trading central, 6374 Préférence donc acheteuse au-dessus de ce niveau, avec des cibles à 6448, puis 6474 en extension On garde en tête bien sûr le scénario alternatif en cas de retournement du marché En cas sur des 6374, une poursuite de la baisse sera envisageable Avec une première cible à 6353, puis 6334 en ligne de mire Pour ce qui est des indices graphiques, des indicateurs graphiques Le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression Les cours ont dépassé une oblique baissière et ont franchi le point haut marqué hier à 6413 points Marquant la potentielle fin du mouvement de consolidation et une reprise possible de la tendance haussière Vous avez le graphique ici à l'écran, avec le point pivot donc choisi par trading central, 6374 C'est ce que l'on retrouve ici en bleu Les deux niveaux d'objectifs, 6448 dans un premier temps, puis 6474 points Et bien sûr, gardez en tête, comme je vous disais, le scénario alternatif en cas de retournement et de cassure des 6374 Retour vers 6353 points, puis 6334 On regarde du côté de la plateforme de négociation IG sur les Turbo 24 Donc bien sûr, cette démonstration est à titre pédagogique Libre à vous de suivre ou de ne pas suivre, bien sûr, cette recommandation Alors sur la plateforme de négociation, j'utilise d'ailleurs un compte de démonstration Que vous pouvez utiliser là aussi gratuitement en étant client ou non client Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure comment procéder pour l'ouverture d'un compte de démo Nous allons donc ici sur indice, en haut à gauche Je vais choisir CAC 40 Et nous allons ouvrir la liste des turbos disponibles du côté long C'est-à-dire des turbos pour anticiper la hausse du marché Je clique sur long On affiche ici juste au-dessus de moi l'alerte de trading central Ça nous permet donc de vérifier le niveau de barrière de désactivation choisi Ici 6159.09 On jette un oeil du côté de la liste Il est ici 6159.09 C'est un turbo ayant un effet de levier 22 Comme d'habitude, si vous souhaitez opter pour un effet de levier plus important Il vous suffit simplement de choisir dans la liste un turbo ayant une barrière de désactivation plus proche du prix actuel A l'inverse bien sûr Si vous souhaitez plutôt opter pour un effet de levier moins important Il vous suffit de descendre dans la liste des turbos Et de choisir un turbo plus éloigné de la barrière de désactivation Du cours actuel Donc je reviens ici sur 6159.09 Le turbo, donc le niveau choisi par trading central Je clique dessus Je vais donc pouvoir faire un achat Nous allons faire un achat au marché C'est-à-dire nous allons ouvrir une position sans choisir le prix Nous allons simplement ouvrir une position sur le prix offert que vous retrouvez ici dans le carnet d'ordre Nous allons donc choisir ordre au marché Et nous allons ici mettre la quantité Donc actuellement le prix est aux alentours de 3 euros Sur le compte en solde espèce J'ai un petit peu plus de 8000 euros Donc là aussi il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille Nous allons prendre une position sur... Allez, on va laisser 1000 turbos Donc ici j'ouvre une position pour l'équivalent d'un petit peu plus de 3000 euros Je fais aperçu de l'ordre Je clique ensuite sur placer un ordre Voilà, mon ordre est validé Je viens donc d'acheter ici Donc mes 1000 turbos Je retrouve cette position ici dans les positions Voilà, elle est affichée ici Vous allez pouvoir placer un ordre de vente En cliquant donc directement sur le bouton vente On va regarder l'objectif qui nous était donné par Trading Central Juste au-dessus de moi, là je redescends Donc l'objectif pour la hausse 6448 points et 6474 points Que nous allons faire ? Nous allons utiliser le Pricer Vous voyez ici le bouton vente est allumé Je vais simplement cliquer ici sur le type d'ordre Alors là aussi, précision importante Désormais sur le turbo Vous avez la possibilité pour vendre votre position Bien sûr de vendre au marché Si vous souhaitez vendre sur l'offre actuelle Vous avez la possibilité de passer un ordre limité C'est-à-dire de placer un ordre avec un prix supérieur au prix actuel Ou éventuellement Ça c'est justement toute la nouveauté Vous avez également la possibilité de placer des ordres stop En plus de la barrière de désactivation Donc bien sûr ce stop sera positionné sous le prix actuel Donc ce que nous allons faire ici Nous allons choisir ordre limité Et par rapport à cette limite Nous allons utiliser le Pricer Qui est un outil intégré directement à la plateforme Et nous allons renseigner le niveau du sous-jacent Donc ici l'objectif 6448 points Vous avez le calcul automatique du prix du turbo Donc si le marché vient à toucher les 6448 points Le prix du turbo estimé sera donc de 3,213 Donc nous allons placer une limite sur ce niveau Donc je fais copier sur le ticket d'ordre Je choisis ici une validité Donc je peux mettre uniquement pour la journée ou éventuellement à révocation Qui dit révocation c'est-à-dire que votre ordre est valable de façon indéfinie Ou infinie plutôt Donc j'ai bien ici la vente pour les 1000 J'ai les gains et les pertes potentielles calculées Vous voyez ce qu'on a ici Sur la droite Et je fais simplement aperçu de l'ordre Je fais ensuite placer un ordre Voilà Donc mon ordre est positionné Il est en attente bien sûr Je le retrouve ici dans ordre différé Vous voyez Vente pour les 1000 Au cours limite de 3,213 Vous pouvez bien sûr agir directement sur ce niveau Vous voyez en cliquant en dessus Si vous souhaitez vendre un peu plus Sur un niveau un peu plus élevé On va par exemple mettre 3,50 Voilà il vous suffit simplement de modifier ici le niveau Et vous avez donc la modification qui est elle réalisée en instantané Vous souhaitez supprimer cet ordre Vous cliquez simplement sur le bouton supprimer Ce qui vous redonne la main également Si vous le souhaitez, pourquoi pas Pour revendre votre position de façon immédiate Et au marché Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour Donc concernant le CAC 40 Dans le cadre d'une stratégie haussière sur les turbos Vous avez bien sûr, je le rappelle La possibilité de vous inscrire aux alertes Pour les recevoir donc directement par email Rendez-vous sur la page IG Sur la page IG Les idées de trading turbo Vous laissez simplement Vos coordonnées avec votre adresse mail Et comme je vous disais tout à l'heure Si vous souhaitez tester nos turbos 24 Vous suffit simplement ici sur le site IG D'aller sur plateforme de trading Plateforme de démo Donc que vous pouvez avoir d'ailleurs En plus d'un compte réel Voilà il suffit de cliquer Ouvrez le compte démo Vous laissez vos coordonnées Vous créez un code utilisateur Et un mot de passe Et cela vous permet donc D'accéder à la plateforme Dans les conditions du réel Et de façon immédiate Quant à moi Je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Donc concernant les alertes turbo N'hésitez pas également à commenter Cette vidéo Ou éventuellement Y poser bien sûr vos questions D'ici là Bon trade à toutes et à tous Soyez prudents Et je vous donne rendez-vous Très prochainement A bientôt Au revoir